Musique de générique Et bien bonjour à tous c'est Kasselix et on se retrouve sur Warframe et aujourd'hui c'est pour vous présenter Inaros Et oui enfin donc du coup le petit Inaros le voilà arrête de te cacher s'il te plaît mais lève toi une vraie fainéasse celui-là Donc voilà il est magnifique tout simplement c'est une Warframe superbe c'est une Warframe que j'apprécie énormément d'ailleurs je joue presque plus qu'avec elle d'ailleurs Cette petite Warframe du coup Inaros c'est vrai que sa spécialité c'est de voler la vie et oui il adore ça avec ses petits grains de sable Avec son petit casque adubis bref donc il a cette particularité et en plus bon il n'a pas de bouclier par contre il a de l'armure et du coup l'armure on va lui en rajouter aussi un petit peu plus Donc du coup avant de vous présenter ce petit build avec le gameplay je vais vous présenter un petit peu ses pouvoirs et voir à quoi ça sert Allez on y va à tout de suite Et donc du coup on se retrouve sur la petite présentation des pouvoirs et du coup on va commencer par le premier Dessication et oui donc ça projette une vague de sable maudit sur les ennemis ceux qui les aveuglent et volent leur santé Voilà déjà on commence on vole la vie donc c'est en pourcentage 25% sur le vol de vie donc c'est plutôt pas mal Franchement c'est un pouvoir le pouvoir numéro 1 franchement il sert tout le temps quoi En plus vu qu'il stun un peu les ennemis c'est vraiment top Ensuite en numéro 2 nous aurons inhumation inhumation il faut maintenir le pouvoir pour capturer les ennemis dans les sables mouvants Et les attirer à vous pour les dévorer ceux-ci volent leur santé et créent à terme un spectre Alors eux ils ont mis une spectre merci la traduction française bravo Donc c'est un spectre de sable amical Donc celui-là aussi est franchement pas mal du coup Bah vous le verrez aussi sur le petit gameplay c'est un spell franchement assez sympa En plus la durée de pouvoir bon bah c'est vrai qu'on joue avec la durée de pouvoir vous verrez tout à l'heure Mais du coup le fait d'avoir un petit spectre par exemple quand vous êtes sur un gunner ou quoi que ce soit Et que vous le faites dessus c'est plutôt pas mal parce que du coup il vous aide juste après Ça c'est assez intéressant Du coup on a en 3 une tempête de sable Et oui tempête de sable Donc transformez-vous en un tourbillon de sable qui envoie voler les ennemis et dévore ce prix dans les sables mouvants Et ça aussi quand il y a un peu trop de mobs un peu partout Bon moi j'utilise beaucoup d'essiccation comme je vous disais Mais c'est vrai que tempête de sable est assez intéressant vis-à-vis de ça Parce que ça fait valser tout le monde Du coup on récupère aussi On récupère aussi Bah tout ce qu'il y a à récupérer En plus on a des dégâts par seconde de 200 C'est vrai que moi j'ai pas foutu de vous verrez une fois de plus sur le build Je n'ai pas foutu de mode de puissance Mais du coup c'est bon le rayon vous voyez le rayon de la capacité à 35 C'est plutôt pas mal Bon l'énergie par seconde en plus est pas non plus énormément consommée Et du coup on arrive sur l'ulti L'ulti qui est franchement top Ça y'a rien à dire Moi du coup il m'a vachement aidé en T4 survie J'ai fait à peu près 1h10, 1h15 solo C'est vrai qu'on peut pousser plus Bah bon du coup au bout d'une heure et quart J'ai quand même un peu arrêté Mais c'était assez intéressant Et puis il y a pas mal de petites stratégies à faire Et donc du coup pour nuée de scarabée Il faudra charger ce pouvoir Pour transformer la santé en une armure de scarabée renforcée Relâchez pour frapper les ennemis avec une nuée de scarabée Les ennemis survivants verront leur santé drainer et donner à vos alliés Donc là voilà c'est un pouvoir Du coup vous voyez on a un rayon de soin qui est quand même de 35 mètres C'est pas négligeable Donc effectivement il faut vraiment jouer avec la portée Et en plus vous voyez que sur la durée de pouvoir on est quand même à 23 secondes Et c'est franchement pas mal Voilà ça peut aider beaucoup Ça peut beaucoup aider dans des circonstances Dans des situations assez délicates Pour si on est un peu en haut level etc Ça permet toujours d'envoyer un petit peu de santé à ses alliés Donc voilà donc ça c'était pour la présentation des pouvoirs Du coup on va faire un petit tour sur le build Allez hop Et donc du coup comme je vous disais Nous voici sur le build Et du coup vous voyez 4 formats Mais en fait il en faudra 3 J'ai rechangé un peu Ça avait changé aussi un peu la Comment dirais-je L'aura Et du coup j'ai laissé projection corrosive au final Mais du coup bon C'est le petit build que je me suis fait Et il est plutôt bien foutu Plutôt pas mal C'est vrai que la puissance Bah j'en ai pas rajouté Après certains peuvent rajouter de la puissance Après ce sera comme vous voulez Comme je vous ai déjà dit Ça c'est mon build C'est le build que je me suis fait presque au début En fait Un mode près Voilà du coup Moi je veux pas du Du coup j'avais mis la puissance Et bon je vais enlever pour le laisser plus comme ça Donc du coup on commence par un projection corrosive J'ai mis aussi main sur ressort Du coup la récupération est extrêmement rapide Ça c'est top On tombe à peine et hop on se relève Donc ça c'est quelque chose d'énorme Ensuite donc comme je vous disais J'ai mis continuité accrue Le petit flux accru Qui nous met l'énergie à 425 Et c'est pas le flux accru Heureusement qu'il est là Du coup j'ai mis un super étendu Puisqu'on va jouer aussi avec de la portée Donc super étendu et allonge Effectivement on va rajouter vitalité Puisque vitalité va nous faire quand même monter jusqu'à 4620 Donc c'est tout simplement énorme En sachant que la warframe de base a une armure de 200 On va lui rajouter un petit fibre d'acier Qui va nous la monter jusqu'à 420 Ensuite j'ai foutu un petit rage Du coup qui convertit 40% des dégâts sur la santé en énergie Parce qu'il faut toujours un petit peu d'énergie quand même Pour pouvoir faire nos spells Du coup comme je vous disais On va mettre aussi la portée Donc du coup on rajoute un allonge Et un petit rationalisation Pour pouvoir se permettre D'avoir quand même pas mal d'énergie Puisque du coup On a notre petit rage Et on va faire une petite économie C'est pas négligeable non plus Donc voilà Donc ça c'est le petit build que j'avais fait Qui était plutôt pas mal Du coup j'en avais fait un autre aussi Avec un petit peu plus de puissance etc etc Mais je trouve que celui là est plutôt pas mal Et bien équilibré Et il reste à la portée de tous Oui voilà C'est vrai qu'avec les possibilités accrues Et flux accrues Vous pouvez les avoir pour pas très cher Donc c'est pour ça que je dis ça Donc voilà Et bien écoutez J'espère que ce petit build Et cette petite présentation sur Inaros vous plaira N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Et un petit commentaire sur la vidéo Et puis bah s'il y a des choses Que vous n'avez pas compris Bah vous pouvez m'en parler Y'a pas de soucis J'y répondrai Allez moi je vous dis à bientôt C'était Kacelix Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz